bonjour à vous bienvenue dans une nouvelle vidéo vous l'avez vu dans le titre c'est une vidéo crash test et on commence cette vidéo tout de suite alors crash test de quoi crash test de ceci j'ai trouvé ça ça j'ai trouvé ça chez action l'autre jour et je me suis dit que ça aurait peut-être été une bonne idée de vous faire un crash test ça coûte 2,99 euros c'est un produit pour fabriquer ton slime c'est c'est est ce que c'est marqué slime c'est même pas marqué slime mais que je suis ou au pire ouais non c'est ils te disent même pas que c'est du faim c'est du slime c'est du slime carrément à l'intérieur quand tu vas le déballer tu vas trouver un produit comme ceci qui est tout liquide tu vas trouver une un autre produit qui est tout liquide aussi tu vas avoir le manuel d'utilisation ceci petite cuillère et un petit produit enfin avec une petite telkiki pour pouvoir mélanger les choses une petite gamelle ça c'est plutôt cool tu as également du sable comme ceci gris et tu as des petites araignées comme ça et puis des araignées sachant que moi j'ai pris la version araignée mais il existait également une version avec des espèces de paillettes violettes mais je me trouvais que je me suis dit qu'au cas où si ça fonctionnait pas j'aurai toujours des petites araignées pour faire une petite déco peut-être un petit peu une déco style harry potter ça pourrait être ça pourrait pas mal mais voilà je me suis que au pire j'aurai toujours les petites araignées avec moi donc là vous voyez pas mais j'ai un petit truc comme ça juste devant moi qui n'est pas très haut donc désolé si vous voyez un peu mon crâne si je me penche mais je vais lire attendez faut que je m'attache les cheveux parce que là je sens que ça ça va partir en sucette je sens pas du tout cette histoire donc je vais lire le manuel d'utilisation et puis ensemble on va voir si ça vaut si ça vaut le coup il parle de millilitres et tout c'est pas gradué ah ouais non mais les gars ça commence quoi alors ils abusent ils abusent il faut aller chercher un verre doseur c'est un peu chiant pourquoi ils ont pas gradué le truc c'est un petit peu con alors placez 30 ml de colle de colle transparente dans le récipient de mélange et ajouter deux cuillères pleines de solution gogo à glu et gogo solution je vais chercher un verre doseur j'ai mélangé un petit peu j'ai pris une cuillère doseur donc du coup 30 grammes oh c'est chiant c'est relou c'est chelou non vous voyez pas je vais faire des conneries hop là c'est fait j'ai mis les deux attendez j'ai mis les deux à l'intérieur j'ai mis les 30 millilitres à l'intérieur et ensuite par contre je ne comprends pas parce qu'on te dit de mettre deux cuillères pleines de solution go c'est quoi deux cuillères pleines et ce que je vous ai pas dit c'est qu'en fait il ya un petit verre doseur donc je vois deux cuillères pleines non mais les gars pourquoi vous faites ça c'est quoi deux cuillères pleines je sais pas si c'est ça ou ça deux cuillères pleines c'est deux cuillères comme ça je suis débile une et des remets bien soigneusement pendant trois à quatre minutes jusqu'à ce que tout le mélange soit bien mélangé ok c'est parti on mélange assez chelou regardez je mélange avec quoi je mélange avec ça assez chelou allez on mélange on mélange on mélange une fois que la pâte est épaisse la prendre en petite la prendre et la pétrir dans les mains pendant une minute pour un meilleur résultat laisser la pâte reposer 30 minutes ajouter des cuillères pleines de sable et mélanger nanana 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 ok après du coup c'est fini je mélange je mélange et après je le fais à la main je le sens pas cette histoire je le sens pas cette histoire et après je laisse reposer une demi heure et du coup je peux rajouter mes petites paillettes et je peux rajouter mes petites mes petites mes petites araignées regardez moi comme c'est chial ça te fait un bruit de très particulier c'est bon je suis à la façon pétri par la main c'est vachement oh non tu fais de la morphe oh ça me dégoûte attendez j'ai l'impression que j'en ai encore là dedans ce que je vais faire du coup ce que je vais faire c'est qu'il faut que je continue mais c'est humide de comment les gens peuvent bien aimer ça quand je me souviens quand j'étais jeune j'avais des dessus comme ça mais ça ne laissait pas un côté humide sur les sur les mains tu vois c'était tout propre après quand même mais bon peut-être que là il n'est pas encore fini je suis en train de le préparer puis ce qui est dommage tu vois c'est qu'ils aient pas mis des petites un petit contenant pour pouvoir le stocker après parce que tu l'as fait en fait quoi plus top dans quoi ça c'est dommage de ouf ah c'est marrant ça commence à voir ça commence à plus coller sur mes doigts là ça commence à être agréable ça comme là ça commence à être sympa bon je vais laisser une demeure opposée et ensuite je vais rajouter des petites paillettes et et des petites araignées allez on attend une demi heure ça y est ça fait une demi heure donc du coup voilà la consistance de la pâte la consistance ça recolle un petit peu au doigt je pense qu'il faut un petit peu la malaxer mais ça un petit peu plus maintenant cet aspect haut tu vois sur les doigts donc ça c'est un petit peu dommage oh je pensais que ça allait partir on va rajouter un petit peu de sable et les petites araignées on va voir ce que ça va donner je vais pas en mettre beaucoup moi je vous le dis je vais pas en mettre beaucoup de sable ça c'est dessus faut pas le faire tomber je pense que je vais en avoir partout sous les toits oh c'est légèrement pailleté c'est joli du coup je vais mélanger tout ça hop deux petites araignées je pense à non pourquoi tu fais ça je peux en mettre autant il n'a pas mal des araignées et du coup je vais mélanger je vais bien malaxer je vais prendre bien le sable tout le sable qu'est ce que je suis en train de faire une araignée qui est déjà barré je suis en rattraper le sable ok ouais voilà les deux plus araignées à c'est pas fifou c'est pas super joli avec avec le gris bon après d'un côté c'est censé être faire peur tu vois là tant l'araignée elle me saoule je vais mettre les araignées à la fin je pense il faut que je que je mélange l'objectif c'est de pas avoir de de paillettes sous les doigts mais ça va je te fais un truc pas très uniforme et bon ça te donne un un effet un petit peu toile d'araignée justement ouais c'est pas c'est pas mal franchement c'est pas mal alors j'ai pas l'habitude d'acheter des d'acheter ce genre de choses mais je trouve que ça peut être une bonne idée une bonne idée pour les enfants parce que du coup c'est pas c'est pas compliqué c'est pas plus compliqué que ça à faire tu as le petit contenant dont c'est toujours cool si tu as des enfants un peu plus petits tu peux toujours utiliser un autre contenant un peu plus gros pour éviter qu'ils s'en mettent partout il en reste encore pas mal alors il reste comment dans la boîte désolé pour le bruit ouais il reste encore pas mal tu peux tu peux largement faire je dirais encore deux fois deux trois fois deux trois fois ça ça t'en fait pas ça t'en fait pas de ouf de ouf tu vois le produit il en est là mais ouais tu peux en faire quand même pas mal entre guillemets et non ça pour moi c'est un crash test c'est un crash test validé après et je te dis il en existe d'autres avec dessus que les violets avec des espèces de paillettes à l'intérieur ou je sais pas quoi peut-être que ça peut être ça peut être plus joli mais pour moi le côté le côté un peu araignée c'est sympa c'est sympa c'est sympa c'est sympa après 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 à voir comment ça va durer dans le temps faut bien sûr le mettre dans une boîte du style tu perrois ou ce genre de choses petit super voir que tu veux trouver chez action c'est plutôt cool mais non c'est chouette c'est une bonne idée ça là j'ai plus le côté collant sur les mains ça le fait ça le fait carrément après bien sûr quand tu as des enfants tu fais gaffe qu'ils mettent pas ça sur la moquette ou sur le tapis on a qui le mange encore pire mais non pour moi c'est un crash test validé alors dis moi si tu as l'habitude d'acheter des slimes et dis moi si ça ressemble vraiment à ça le slam de chez action enfin le slime tout court mais non je valide carrément ce produit un petit peu dégueu si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste là n'hésite pas à me dire quels produits tu veux que je teste pour faire un crash test spécial action autre chose que du slime et puis voilà très bonne continuation et à très bientôt dans une prochaine vidéo